On est face à des éléments de grand ensemble, massifs, des barres sur la pierre collinette qui représentent 100 mètres de longueur, 300 logements, des tours qui font 50 mètres de hauteur, 22 étages. La situation où j'ai vu qu'un fitucarté était faite de sorte que c'était un cul-de-sac. Donc ne venait à colliner que celui qui habitait à colliner. J'ai très vite fait le diagnostic avec d'ailleurs les Meldouas, que c'était intenable et que si on voulait vraiment sortir de cet esprit de ghetto, il fallait casser et reconstruire des immeubles à taille humaine. Alors, un projet urbain d'une telle ampleur ne peut pas se mettre en place sans qu'on pense d'abord à l'humain. Il y a eu la mise en chantier qui était très importante. C'était une phase très divisée pour tout le monde. On a changé le cadre de vie des résidents. Parce que ce n'était pas une vie. Mais tant qu'on est dedans, on ne sait pas. Il faut sortir dans ce trou-là pour voir notre vie. Nous avons d'abord essayé d'encadrer les enfants à lâcher la délinquance et les mamans à pouvoir travailler. Parler de l'école, des devoirs des parents et des devoirs de l'Etat aussi vis-à-vis de ces populations. Et de les ouvrir à un autre environnement qui n'est pas seulement celui de la cité où ils habitaient. Maud, c'est un nouveau visage. Franchement, par exemple, quelqu'un qui est parvenu depuis 20 ans à Maud, voire 10 ans, il revient et il dit, mais c'est quoi ça ? C'est lui tout calme. Certains murs sont tombés. Par contre, il fallait faire tomber les murs de l'esprit. Il fallait décloisonner les esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...